Je m'appelle Camille, je suis observatrice pour la Ligue des droits de l'homme. Ça signifie que je suis en équipe sur le terrain, pendant les manifestations en particulier, pour constater les pratiques policières. Ça consiste à constater s'il y a des violences policières ou pas, les armes utilisées, les contextes dans lesquels c'est utilisé, etc. Nous faisons ensuite des rapports qui sont destinés à plusieurs interlocuteurs. Ça peut être le Conseil d'État, les préfectures, le Défenseur des droits. J'étais en mission avec deux autres observatrices pendant le G7, qui avait lieu en France, à Biarritz en 2019. Nous avons été encerclés par des policiers de l'unité qu'on appelle les Braves. C'est une unité qui a été créée en mars 2019 par le préfet de police Didier Lallement, qui sont en fait des unités composées de la BAC, la Brigade Anticriminalité, et des compagnies d'intervention. Elles sont censées être compétentes, plus compétentes en tout cas, que les unités précédentes en matière de maintien de l'ordre. Elles interviennent en cas de manifestation violente, pour pouvoir rapidement interpeller les personnes et rétablir l'ordre public. Le problème, c'est qu'elles ne se limitent pas à ces fonctions-là manifestement, puisque nous avons été interpellés par cette brigade. Nous étions sur une place qui était vide de manifestants. Il était 17h à Bayonne, le samedi 24 août 2019. Il n'y avait aucun trouble à l'ordre public. Nous étions isolés et ils nous ont encerclés. Ils ont procédé à un contrôle d'identité. Donc, ce n'était pas un problème. Nous avons montré notre identité. Nous avons montré le mandat que nous avions de notre présidente de fédération locale, qui expliquait notre mission. Nous avons présenté nos cartes de membres, nos cartes d'identité. Ils ont procédé à une fouille de nos sacs à dos. Il y avait du matériel de protection dedans, puisque, en tant qu'observateurs, nous devons nous protéger. Protéger du gaz, protéger aussi des divers coups et projectiles qui peuvent nous atteindre, puisque nous sommes vraiment au cœur de la manifestation pour observer. Ils ont décidé de saisir notre matériel. Ils l'ont simplement lancé dans leur camion sans faire de procès verbal de saisie. Nous avons exigé un procès verbal de saisie. Dès lors, ils ont considéré qu'il fallait nous interpeller, nous placer en garde à vue. Donc, nous avons été envoyés au centre de rétention administrative. À ce stade, il faut bien préciser que nous avons eu plusieurs contrôles pendant la journée, avant celui-ci. C'était essentiellement des contrôles de gendarmerie. Il y en a eu une dizaine. À chaque fois, nous avons montré notre mandat, qui montrait notre statut d'observatrice. Et le matériel que nous avions, nous n'avons eu aucune difficulté. Ils ont accepté que nous circulions, en disant que nous pourrions circuler librement pendant la journée pour constater, pour effectuer notre mission. Donc là, manifestement, la gendarmerie et ses brigades ne traitent pas de la même façon les mêmes interlocuteurs. Puisque nous avons été envoyés dans ce centre de rétention, qui est un espace qui a été prévu par l'État français pour mettre les personnes placées en garde à vue. Initialement, c'est un centre qui accueille des personnes étrangères en situation irrégulière sur le territoire, et qui a été vidé. Nous avons intégré ce lieu. Nous avons été placés en garde à vue pendant 24 heures. Donc, du samedi 17 heures au dimanche 17 heures, nous avons été sortis de la rue, en fait. Nous avons été privés de liberté. C'était une technique qui est utilisée massivement depuis plusieurs mois par l'État français pour vider les rues, vider les rues des manifestants, mais vider aussi les rues des observateurs. Personnellement, c'est la deuxième fois en cinq mois que je suis placée en garde à vue pour mes missions d'observatrice. Pour quelle raison ? Écoutez, je suis au PG, je vous dis que vous êtes en garde à vue, basta. Mais non, c'est bon, on va arrêter de vous. Pendant cette garde à vue, certains policiers ont eu un comportement tout à fait déplacé. Un des policiers, par exemple, a menotté l'une des observatrices avec qui j'étais et l'a poussé dans un escalier. Il y a aussi eu un officier de police judiciaire qui s'est adressé aux personnes qui étaient dans la cellule avec moi en leur disant que les garanties de représentation n'existaient pas, alors que les garanties de représentation sont des documents fondamentaux qu'elles devaient réunir pour se défendre devant la justice. Le procureur de la République nous a reproché d'avoir commis une infraction, l'infraction de participation à un groupement formé en vue de commettre des dégradations ou des violences. Il n'y a aucun fait matériel pour établir ça, il n'y a aucune intention qu'ils sont arrivés à démontrer, mais pourtant le procureur de la République a décidé de nous infliger un rappel à la loi. La majorité des policiers ont été respectueux à notre égard et il est tout à fait affligeant d'ailleurs de voir que c'était à peu près leur seul souci. Il nous semblait pourtant que ce qui se jouait là, ce n'était pas tant une question de respect, c'était une question de ce qu'ils étaient en train de faire. En fait, ils étaient en train de nous priver de notre liberté de façon totalement abusive au nom du fait qu'ils respectaient la procédure, au nom du fait qu'ils respectaient la loi. Mais en fait, ils participent et même ils constituent la machine de répression policière et judiciaire qui écrase actuellement tous ceux qui ne sont pas en accord avec l'État français. et ça, ils ne semblent pas du tout en avoir conscience ou en tout cas se trouver tout un tas de bonnes raisons pour dire qu'ils ne peuvent rien en y faire alors que ça amène à des situations très graves où ils enferment des personnes qui n'ont pas commis d'infraction. Et ça, c'est un tas de bonnes raisons qui n'ont pas commis d'infraction.